En fait, le thème de la démocratie, nous avons proposé de l'évoquer à travers trois questions, à laquelle je rappelle que les candidats pourront répondre évidemment tout à fait librement, donc choisir un thème plutôt qu'un autre. Le premier de ces thèmes, c'est le droit de l'aide des étrangers aux élections locales, faut-il l'accorder ou pas. La deuxième question, c'est la question du mandat unique de l'élu, faut-il que l'on aille vers un mandat unique et dans quelles conditions. Et la troisième question, c'était comment favoriser l'égalité homme-femme. Nous avons effectué un tirage au sort et c'est donc Jean-Jacques Urbois qui a la parole en premier. Bien, merci Bruno, merci Annalie et les droits de l'homme d'avoir organisé cette succession de présentations du programme. La question qui est posée, c'est sur la démocratie, faut-il organiser, permettre le droit de vote des étrangers ? La réponse est oui, c'est pas faut-il, c'est nous allons le faire. Ce faisant, d'ailleurs, nous bouclerons un cycle qui a été ouvert le 3 mai 2000, où l'Assemblée nationale, sous la légitimité de gauche et avec Lionel Jospin, avait voté le texte. Malheureusement, il a fallu 10 ans pour que ça aille jusqu'au Sénat, puisque le Sénat conservateur s'il était opposé en 2000, et il l'a voté le 8 décembre 2011. Mais entre-temps, la Constitution a été modifiée, et donc il faut reviser à nouveau l'Assemblée nationale. Donc si François Hollande est élu, et si la majorité est en harmonie, je serais heureux de voter ce texte à l'Assemblée nationale. Deuxième élément, le mandat unique. L'engagement de François Hollande, il en prend 60 devant les Français. L'engagement est là aussi très clair. Le plus vite possible, la question c'est de ce que, peu importe la manière, cela sera fait dès le début du quinquennat, l'impossibilité de continuer à cumuler une fonction de parlementaire et de président d'un exécutif, c'est-à-dire maire, président du conseil général, président du conseil général, c'est-à-dire exactement ce qui figure dans le pacte de citoyens signé par les organisations qui nous ont invités. C'est-à-dire que comme croyant et pratiquant du non-cumul des mandats, chacun imagine combien je serais là aussi heureux d'assister à ce qui est une évidence attendue depuis très très longtemps. Quant à la parité homme-femme, ce n'est pas qu'une question électorale. D'ailleurs, je trouve qu'on aurait pu l'aborder sous une autre thématique que sur la thématique électorale. Et de ce fait, les candidats que je soutiens le font, à travers la volonté de faire voter une loi sur l'égalité salariale, qui me paraît au moins aussi importante que l'égalité politique. Pour l'égalité politique, il faut évidemment le faire. Il y a une manière très simple, c'est de supprimer le financement public pour les partis qui ne respectent pas la parité. Aujourd'hui, il y a simplement une pénalisation. Si on ne présente pas autant de candidats hommes et femmes, on est pénalisé financièrement. Les partis socialistes s'honorent de ne pas payer d'avente, mais il serait plus efficace de supprimer l'aide publique pour les partis qui s'obstinent à présenter plus d'hommes que de femmes. Merci. Deuxième intervenant, André Bernard. Merci. Bonsoir. Alors, sur ce premier thème de la démocratie, j'observe d'abord que la République proclame l'égalité des citoyens, mais comme souvent, elle se borne à la proclamation sans réellement la faire entrer dans les faits. Les discriminations de tous ordres perdurent, voire s'aggravent. Il est nécessaire de réaliser une refondation républicaine conforme à notre devise, car nous nous en sommes éloignés. Alors, sur le premier thème de l'immigration, disons-le clairement, d'entrée de jeu, pour nous, au front de gauche, l'immigration n'est pas un problème, mais une richesse, et la France est non seulement une terre d'immigration, mais une histoire d'immigration. Et la xénophobie, le racisme défigurent notre République. Nous ne saurions craindre ou mépriser l'immense apport humain, matériel, intellectuel, culturel de l'immigration. Nous sommes contre toute forme de discrimination à l'encontre des étrangers. Dès lors qu'ils participent à la richesse du pays, ils doivent bénéficier des droits des citoyens. Pour répondre clairement à la question, oui, le Front de Gauche est favorable sans réserve aux droits de vote aux étrangers, aux élections locales. Ce n'est pas là une posture électorale, c'est une conviction profonde. Je me souviens que le candidat Sarkozy, en 2007, qui était favorable, le Sarkozy de 2012, n'y est plus. Il a fait volte-face pour courir après le Front National par pur opportunisme électoral. Sur l'égalité femmes-hommes, on va changer, on ne va pas dire hommes-femmes, on va dire femmes-hommes, bien qu'il soit, et là c'est exact, je vous épargnerai le constat et le bilan que chacun peut faire sur les salaires, les difficultés, l'accès à l'emploi, aux formations, aux responsabilités, etc. Pour nous, au Front de Gauche, il s'agit autant dans les esprits que dans les textes et dans les faits d'évaliquer le patriarcat et de toutes les discriminations qui en découlent, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles. Pour dépasser le mode incantatoire, nous proposons toute une série de mesures qui sont développées dans le programme L'Humain d'abord, que je vous invite à lire. S'agissant du mandat de l'élu, la fondation d'une sixième république que nous souhaitons, l'adoption d'une nouvelle constitution, auront pour objectif premier de réduire la présidentialisation et de restaurer un régime parlementaire. Nous voulons rétablir la primauté de l'Assemblée nationale sur le pouvoir exécutif. La proportionnelle sera la règle et nous sommes favorables à un statut des élus qui leur donnera toute possibilité et surtout à tous les citoyens qui ne sont pas souvent candidats par difficulté professionnelle. On sait que les élus sont souvent en profession libérale ou bien fonctionnaires. Le fait d'un statut leur donnera la garantie, la tranquillité d'esprit pour pouvoir accéder. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Fontaine. Alors, bonsoir. Merci de nous avoir organisé ce petit débat. Moi, personnellement, et au nom de mon mouvement, je ne suis absolument pas favorable au vote des étrangers, même aux élections locales, ni à leur régibilité, parce que, pour moi, comme pour beaucoup, le droit de vote est intimement lié à la nationalité. De toute façon, limiter le droit de vote aux élections locales, c'est un leurre, c'est un non-sens, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les conseillers municipaux sont des grands électeurs et qu'à ce titre, ils participent à la désignation des sénateurs et le Sénat a un rôle dans la politique nationale qui est très important, en particulier celui de pouvoir réformer la Constitution. Donc, vous voyez que ça n'a pas seulement une portée locale, mais ça a vraiment une portée nationale. Je ne suis pas, d'ailleurs, je suis opposé au droit de vote des étrangers parce qu'en France, il est relativement facile d'obtenir la nationalité française pour celui qui est présent depuis quelques années. Et donc, si un étranger souhaite pouvoir exercer le droit de vote, il lui suffit d'obtenir la nationalité française. Je ne suis pas, d'ailleurs, un petit peu amusé de constater que ceux qui sont très favorables au moins à un débat sur le droit de vote des étrangers ou même au droit de vote des étrangers, les mêmes, étaient particulièrement opposés à tout débat sur l'identité nationale qui en définissait partiellement partiellement les contours tant sur le plan du droit de vote que sur celui de la nationalité. Quant au mandat unique, alors effectivement, c'est de bon ton de dire qu'on est favorable au mandat unique. Moi, je pense qu'un représentant national, député, sénateur, député européen doit être impliqué dans la vie locale. et c'est parfaitement normal qu'un député puisse être le maire d'une petite commune ou l'adjoint d'une grande commune. C'est très important que les députés puissent savoir ce qui se passe au niveau local. Je pense aussi, par la même occasion, qu'il est important que les députés, enfin les élus, puissent garder une activité professionnelle parce que c'est important qu'ils soient confrontés à la réalité et qu'ils ne soient pas un petit peu les représentants d'eux-mêmes et qu'ils soient des politiques professionnelles. En ce qui concerne la parité, effectivement, c'est un débat très politiquement correct. Mais en fin de compte, je pense qu'il est humiliant et décourageant pour les minorités concernées. Moi, je ne suis pas pour les quotas ni dans un sens ni dans un autre. Et ce n'est pas par son sexe ou sa couleur qu'on fait la différence, mais c'est par sa valeur et sa volonté. Merci, Jean-Chief Fontaine. Je vous rappelle que nous abordons le thème de la démocratie à travers plusieurs questions. La question des mandats uniques, des droits de vote des étrangers, de l'égalité hommes-femmes. C'est Didier Lénon qui prend la parole. Très bien, bonsoir. Alors, les réponses de François Bayeroux sur ces trois questions-là sont très claires. Sur la question du vote des étrangers, la réponse est oui. A sortie de conditions de durée de séjour, mais la réponse est oui et très clairement. Derrière, l'idée aussi d'étudier la réprocité possible avec les pays d'origine des ressortissants étrangers. Sur la question du mandat unique, la réponse est aussi très claire. La réponse est non. Pas de cumul de mandats entre les mandats parlementaires et les mandats d'exécutifs locaux. Derrière, François Bayeroux propose aussi une réduction du nombre de sénateurs, une réduction du nombre de députés et puis d'une manière générale une réduction du train de vie de la vie politique en France. Sur l'égalité hommes-femmes, là il y a des mesures volontaristes aussi très claires. Augmenter les sanctions sur la parité quand elle n'est pas respectée et au niveau des discriminations salariales qu'on observe dans notre société, instaurer des pénalités. Et puis d'une manière plus générale, on observe ces mesures volontaristes. Le principe est aussi d'imprégner ces valeurs-là dans notre société des valeurs pour nous demander une discrimination et une égalité entre les femmes et les hommes. Merci, excusez-moi. La parole est désormais à M. Le Taignier. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, faut-il instaurer le droit de vote des étrangers aux élections locales ? Nous sommes opposés au droit de vote des étrangers. Pour nous, le droit de vote est un dissoluble de la citoyenneté. Et la République est une et indivisible. Les droits politiques ne peuvent pas être dissociés de l'appartenance à la nation, de l'adhésion active à ses valeurs et à son histoire. Ainsi, les étrangers qui souhaitent participer à la vie civique peuvent le faire en devenant des Français à part entière. Cela est d'autant plus simple que la naturalisation est ouverte à tous, contrairement à l'Allemagne dès lors que chacun montre sa bonne volonté d'intégration. Par conséquent, pour nous, obtenir la nationalité française demeure le passage obligé pour obtenir le droit de vote et nous affirmons que la nationalité a un sens et que donner le droit de vote aux étrangers revient à la détruire. Alors, concernant, faut-il aller vers un mandat unique de l'élu et dans quelles conditions ? Alors, la réponse est très claire. Les élus qui ne cumulent que pour cumuler sans s'occuper de leur mandat n'est pas acceptable. C'est pour cela que nous défendons une limitation du cumul des mandats à deux et seulement deux. un mandat local et un mandat national. Comment favoriser l'égalité hommes-femmes ? Nous devons toujours faire avancer la cause des femmes depuis le droit de vote en 1944 et la pilule en 1967. Sous aucun prétexte les principes constitutionnels de laïcité et d'égalité femmes-hommes ne doivent être bafouées sur le territoire de la république. Cette égalité ne veut pas dire l'imposition de quotas rigides. C'est l'égalité salariale qui doit être l'objectif du quinquennat. Chaque entreprise devant accepter la loi et s'y soumettre. Par ailleurs, nous proposons de mobiliser les parquets pour appliquer enfin l'arsenal législatif en place pour lutter contre les violences conjugales et toutes les violences faites aux femmes. enfin, il faut aussi mettre en place une politique familiale qui permette aux femmes de concilier travail et enfants. Pour cela, nous proposons la création de 100 000 places de crèches en 5 ans. Merci. Je passe désormais la parole à Gérard Rass pour le parti anticapitaliste. Bonsoir. Au NPA, nous sommes pour affirmer le droit du sol pour aller vers une citoyenneté de résidence. Alors même que les capitaux se promènent sans entrave, nous sommes pour la libre circulation des hommes et des femmes et pour la fraternité internationaliste. En ce sens, nous sommes pour accorder le droit de vote aux étrangers, non seulement aux élections locales mais à tous les scrutins comme nous considérons que l'immigré doit pouvoir aussi prétendre à être élu. Ce qui n'est pas plus que ce que promut en son temps la Révolution française dans ses premières années ou encore la Commune de Paris en 1871. Ce droit de vote et d'éligibilité est une mesure égalitaire, fraternelle et non discriminatoire à l'égard des ressortissants extra-européens qui vivent, travaillent et paient des impôts en France alors que les résidents européens, eux, peuvent déjà voter aux municipales et aux européennes dans notre pays. Ce principe d'égalité de vote et d'éligibilité, c'est le vivre ensemble dans une société où chacun et chacune peut s'exprimer. C'est le principe d'une démocratie réelle et active. c'est le principe d'une égalité de droits civils et sociaux pour l'ensemble des êtres humains vivants et travaillants dans notre pays. Pour que cette démocratie représentative s'affirme, même si elle est loin pour le NPA d'être une véritable démocratie participative et directe, nous sommes pour le mandat unique qui contraindra l'élu à s'y consacrer à plein temps dans un vrai va-et-vient entre ses électeurs et son mandat, non renouvelable plus de trois fois et dont la rémunération ne pourra excéder le solaire moyen en vigueur dans le pays. Ces mesures éviteraient que certains élus s'éternisent dans des mandats cumulés à répétition en devenant des politiciens professionnels coupés de la vie réelle de ceux et celles qu'ils sont censés représenter. Ces mesures permettent de faire place et de représenter l'ensemble de la société, en particulier les jeunes, les femmes, les immigrés, les ouvriers et les employés sachant qu'aujourd'hui au Parlement la représentation ouvrière est égale à zéro. L'égalité homme-femme doit irriguer toutes les sphères de la société, bien sûr par la parité stricte dans les institutions politiques et pas seulement en tant que candidate mais en étant réellement éligible, par l'application effective du principe à travail égal, salaire égal, ce qui est loin d'être le cas et enfin par un réel effort d'éducation pour lutter dans la sphère privée contre toutes des approches sexistes dans la prise en compte des tâches domestiques et des charges familiales. Merci. Merci. Cyril Le Daille pour l'étude. Bien, merci et bonsoir et merci de nous avoir invités. Donc, sur le droit de vote des étrangers aux élections, bien sûr, nous sommes pour. D'ailleurs, dans le mouvement ouvrier, c'est une tradition d'avoir toujours lutté pour que les travailleurs français, immigrés aient les mêmes droits. dans la commune de Paris, il n'y a même eu des camarades qui ont été élus qui étaient étrangers et on leur confiait la direction de la commune. Et donc, pour nous, pour nous, c'est clair, on pense que les travailleurs, qu'ils soient français ou étrangers, doivent avoir les mêmes droits et nous sommes pour qu'ils aient le droit de vote aux élections locales comme aux élections nationales. ce serait que justice, d'ailleurs, puisque ils payent des impôts non seulement, les travailleurs étrangers payent des impôts non seulement localement, mais également au niveau national et participent aux richesses qui sont produites dans le pays. Donc, ils doivent avoir le droit aussi de donner leur avis sur la politique du pays. Alors, sur la démocratie, nous sommes pour que les élus soient révocables à tout moment. C'est d'ailleurs une idée qui n'est pas nouvelle. On pense que se présenter au suffrage, c'est bien, mais si c'est pour retourner sa veste comme ça arrive trop souvent dès qu'on est élu, c'est ça qui crée dans le pays une certaine démoralisation. Les jeunes se détournent de la politique. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien que les élus ne font pas ce qu'ils disent. Ils ne font pas comment dire ? Ils ne satisfont pas les aspirations de la population. Et donc, nous sommes pour que les élus soient révocables à tout moment. Et sur l'égalité comme femme, nous, à l'Utourvrière, on n'a pas de problème. Ça fait longtemps qu'on a présenté une femme aux élections présidentielles. On était même les premiers à avoir présenté une femme aux élections présidentielles d'Arlée de Laguiller en 1974. Et quant aux candidatures pour les élections législatives, ça fait bien longtemps que là-dessus non plus, on n'a pas de problème. Et on présente même souvent plus de femmes que d'hommes à ces élections. pour nous, il n'y a pas besoin d'une loi, ça veut dire que les partis politiques, ils n'ont pas ce souci-là. Et donc, s'il y avait une élection à l'improportionnel avec des listes, ce qu'on appelle les listes de chavardard aux femmes, il y aurait plus de femmes qui sont représentées au Parlement notamment. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est pour l'égalité homme-femme, mais quand on voit la représentativité homme-femme au Parlement, on peut se poser des questions sur la sincérité des partis qui prônent par ailleurs cette égalité. Bonsoir. La démocratie est en crise. La Vème République est un régime de concentration et de confusion des pouvoirs. Elle favorise l'irresponsabilité et l'immunité des dirigeants. Elle met trop de distance entre les citoyens et leurs représentants. La question n'est donc pas de la réparer. Il faut fonder une sixième république, instrument essentiel de la transformation écologique de l'économie et de la société. Le cercle des gouvernants doit se diversifier, se pluraliser, se responsabiliser, faire une place réelle à la discussion et au débat. La délibération des démocratiques doit s'exercer dans l'élaboration des politiques publiques. C'est en se transformant et en restaurant la confiance qui l'inspire aux citoyens que le système représentatif adossé à une véritable participation démocratique pourra contribuer à imaginer et à favoriser un autre mode de vie. La sixième république des écologistes assurera une vraie représentativité du peuple par les élus. L'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent légitimement élaborer des réformes très profondes en restant en restant un club d'hommes blancs, bourgeois et d'un âge certain. Seulement 18,5% de femmes à l'Assemblée nationale et la tribune de ce soir ne dément pas la tendance. Nous proposons la généralisation de la proportionnelle à tous les scrutins. La fin du cumul des mandats pour les parlementaires nationaux et européens, les présidents d'exécutifs locaux ne pourront détenir qu'un seul mandat. Les adjoints maires et les vice-présidents d'exécutifs locaux ne pourront plus siéger dans deux exécutifs différents. Les membres du gouvernement devront abandonner leur mandat local. Ce sera complété par une limitation dans le temps. Les parlementaires et les membres d'exécutifs locaux ne pourront exercer plus de deux mandats consécutifs. Pour la parité de candidature, nous sommes pour une parité de candidature et de résultats. Tout parti qui ne présentera pas 50% de candidates verra son financement public suspendu et tout parti qui n'aura pas un minima 40% de femmes parmi ses représentants élus verra ses financements diminués. Les pénalités seront proportionnelles aux écarts entre la réalité et donc les 40%. Nous sommes évidemment pour le droit de vote pour l'ensemble des résidents étrangers présents depuis plus de 5 ans sur le territoire aussi bien aux élections locales qu'aux élections nationales. Enfin, nous sommes pour la reconnaissance du vote et de la comptabilisation des votes blancs et nous sommes également pour un statut de l'élu pour que les élus puissent exercer en fait leur mandat en ayant des moyens et pour qu'ils puissent aussi retravailler après leur mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada